Bonjour, aujourd'hui je vais parler de pendule classique. On a déroulé l'étude dynamique et on a des conseils à la chimie, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'étude. Nous savons qu'on a l'étude dynamique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la plus forte à appliquer sur le corps. Nous avons une pendule classique pour le système à étudier. Le pendule classique, nous avons le corps S. Si on a le corps S avec une distance d, c'est-à-dire qu'on a un mouvement oscillatoire autour de la position d'équilibre. La première question est l'équation différencière. Pour déterminer l'équation différencière, il y a une force appliquée sur le corps S. Dès le bilan, il y a la force. Dans le bilan, il y a la force, il y a le poids du corps vers le bas. Il y a la réaction de l'équation vers le haut. Il y a les frottements inclinés. Il y a les frottements perpendiculaires sur le plan. Il y a les frottements sans frottements. Sans frottements, c'est-à-dire que l'air est perpendiculaire sur le plan. Il y a la tension de l'équation. Il y a une force de rappel. Il y a le sens opposé au mouvement. Il y a une force de rappel. L'expression est moins que Xi. Il y a une force de rappel. Il y a une force de rappel. Il y a un sens opposé à la X. Il y a une force de rappel. Les forces de la DNA. Donc on a R perpendiculaire à la x, le plan. X, l'axe 10x est parallèle avec le plan. Donc R est perpendiculaire à la x. P aussi est perpendiculaire à la x. Et P aussi est perpendiculaire à la gauche. Et alors, c'est ce qui se met l'effort, c'est-à-dire la projection sur l'axe 10x parce qu'on a l'équation différentielle. Donc on a pour déterminer l'équation différentielle, qui est dans la méthode de l'application de la deuxième loi de Newton. L'application de la deuxième loi de Newton, la sonde vectorielle, de la force extérieure, est égale à 1 fois 1. Et il y a trois forces, il y a P plus R plus T, donc à cette année, égale à 1 fois 1. Et alors, la deuxième loi de Newton, c'est une autre projection de la force sur l'axe 10x. Il donne R au P perpendiculaire à la x, c'est-à-dire la projection de l'ombre sur x égale à 0, donc P égale à 0, où R aussi égale à 0. T est la projection sur l'axe 10x, et là, c'est l'activité de la relation opposée, donc à ce qu'on est négatif. Donc T est la projection de l'ombre sur x, et d'étaler M à x. Donc l'accélération de la projection sur x, elle s'attende à l'axe. Et bien sûr, il y a une derivite de l'ombre sur x. Elle est de la derivite de l'ombre sur x. Donc elle dit, moins Kx égale à M, la derivite de l'ombre sur x. Et dans cette année, on a mis en place, donc elle dit, il y a la masse x de point, x de point est la derivite de l'ombre sur x, plus Kx égale à 0. Et elle dit, il y a l'équation différente de l'ombre sur x. Donc, on a mis en place de M, elle dit, x de point, plus K sur M, x égale à 0, via la détermination. On va dire l'équation différentielle du système, du mouvement. Donc, il y a une détermination de l'équation différentielle, c'est très simple. Il y a une détermination de l'équation différentielle. qui est une détermination de l'équation différentielle. Il y a une détermination de l'équation différentielle. A, x de point, qui a l'accélération. C'est pourquoi, l'accélération doit être une position. Donc, pour déterminer l'accélération et une position, c'est l'utilisation de l'équation différentielle. A, x de point, il y a l'accélération. , sous l'accélération d sans vitesse initiale. dans lequel on a le réellement, donc on pourrait s'ensitre que c'est le xmax. Donc maintenant, nous nous réellons xmax et nous faisons le xmax, et nous nous promettons que l'accélération est le xmax. Nous pouvons savoir-t-il que l'accélération est le xmax. Non. Non, non, les résultats. Cette position de la xmax est le xmax. Nous avons vu l'équation différente, et nous nous avons vu l'accélération de la xmax, donc l'accélération de la xmax est égale à moins k sur MX, la position de la xmax, Donc, si on a fait x qui a fait x max, on a dit moins k sur m x max. Donc, l'accélération a t égale à 0, c'est négatif. Parce que quand m est positif, ou x max est positif, on a un moins. Donc, l'accélération a t égale à 0, c'est négatif. Donc, il n'y a plus de 7,0. Donc, on a un peu de temps à tirer. Si on regarde toutes les milliers, en le sens opposé de l'x, on va faire deux milliers d'équilibre. Nous avons donc deux milliers d'équilibre. Nous allons faire une question d'équilibre. Ce sont les exercices qui ont écuté que la position d'équilibre est l'origine des x. Alors, la limite de x est égale à 0, c'est la position d'équilibre. Donc, le position d'équilibre a l'accélération a t égale à 0. L'accélération est égale à zéro. L'accélération est égale à x égale à zéro. C'est une géo-l'équation différentielle. L'accélération est égale à moins k sur mx. X est égale à 0, donc l'accélération est égale à 0. C'est-ce que c'est l'utilisation de l'équation différentielle. L'utilisation de l'équation différentielle c'est pour déterminer la valeur de l'accélération dans une position donnée. Cette question s'crit dans l'équation, c'est-à-ça de la partie d'accélération en moins x. Après avoir un응, la valeur annulée, c'est-à-ça de la partie d'accélération. L'accélération en moins x, c'est-à-ça de la partie d'accélération. Ainsi, on a miséricaine de la partie d'accélération. Mוע, avec l'accélération, c'est-à-ça de la partie d'accélération, c'est positif. L'accélération en moins x, c'est positif. La même chose que nous avons voulu parler. C'est bien. Donc, on va avoir l'accélération dans une position donnée. Mais, on va voir la nature du mouvement. On va accélérer ou on va retarder. Donc, on va avoir la distance d qui est X max. Donc, on va avoir T égal à 0 et la position d'équilibre. On va aller de X max jusqu'à X égal à 0. Et on va aller accélérer ou le retarder. Donc, pour l'apprendre l'accélérer de l'accélération et le vitesse. On va avoir accélérer quand on a X max. Et en position d'équilibre, on va avoir 0. C'est-à-dire qu'on a accéléré, on va avoir la accélérance de l'accéléré. On va avoir accéléré par X, donc V-X va avoir la pression de l'accélératrice. C'est-à-dire qu'on a accéléré de la machine x max jusqu'à x égale à 0 Quand on a x égale à 0, c'est la position d'équilibre, le moins x max C'est-à-dire qu'on a accéléré ou qu'on a retardé Donc, on a toujours le sens opposé à x, donc vx est négatif Et l'accélération, on a 0, on a un positif Donc, il y a 0 ou le moins x max, c'est-à-dire l'accélération d'hier positive Donc, ax positive, vx négatif Par son identique, le plus est négatif Donc, il y a 10, le plus est négatif, donc là, il y a 10 Donc, ax très égale à la machine x max. Nous connaissons vraiment qu'on a moins x max et que la vitesse de 0 Donc, quand on passe de 0 jusqu'à la vitesse de 0, ils vont s'amuser à la vitesse de 1 Ce qui est actuellement à la machine x max, c'est-à-dire qu'on a changer à la machine x. Le conseil de la loi est de déterminer les propriétés de T Déterminer les propriétés ou bien les caractéristiques On dit les caractéristiques de T Pour déterminer les caractéristiques de T, je dis T Il y a la deuxième loi de Newton La son vectorial c'est M A P plus R plus T est égal à M A Pour déterminer les propriétés de T Leu pour en Europe L'écumente, que l'on obtient pas un peu plus ou plus Europe On ne joue les professionistes qui rentrent parvacés Dans ce sens Toi, il faut appeler les propriétés Le plus et R Parce que la position de T On ne peut pas appeler les propriétés de T Votre ? Il y a la plus et le plus R Et donc maintenant, le corps en équilibre se met à deux forces niveau R, c'est-à-dire la sang vectorielle qu'il y a le coût de р Voilà ce qui se passe là, c'est à dire que la sang vectorielle de l'œuf de R est le coût de R c'est-à-dire que le coût de R est le coût de R qui compte que le coût de R va être le coût de R comme le coût de R, c'est à dire que le coût des vêtements de t est égal à m dans le coût de A Bon, je vais vous montrer On peut déterminer l'écart T à partir de l'écart T à l'accélération. T est égal à M fois. M est toujours positif si t et A est en même sens. Si t est égal à l'accélération de l'accélération, Vous n'avez pas à propos de la position. Comme ça, on peut faire une attention dans la position pour jouer à la question. L'accord ? L'accélération est bien. Il s'agit de l'accélération des parties. L'accélération est bien en même direction, en T et en principe A ! Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à dire T. Le n'est pas vraiment à dire D, une partie très importante. He l'assistit? Penso cub Beauvoir Avec plaisir Nous se ayons Allen d'ici la intensité de la 때문에 Nous en souhaitons que cette tijd se dite la fret de 0 C'est pour concéder que D pentQU serpé X et X Hence, par exemple,il estDAQ et X Maintenant, partage la포itoire a qui est la définitive Les intensité de l'am